Et oui, comment allez-vous si vous venez tout juste de vous asseoir devant votre téléviseur? Eh bien, sachez que nous sommes avec notre rayon de soleil, Ambroise, que vous connaissez maintenant, qui nous a parlé vendredi de tout ce qui était ufologie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons un petit peu parler de voyance. Alors, comment ça se passe? Comment on fait? Est-ce qu'on arrive au monde comme cela? Est-ce qu'on est voyant? Ou est-ce qu'il faut aller chercher quelque chose de particulier? Comment on fait pour être voyant? Vous allez bien, en fait? Très bien, je vous remercie. Et vous-même? Eh bien, on tient, on tient, tranquille. D'accord. Alors, on arrive au monde voyant? Je crois qu'on arrive au monde, tout le monde arrive au monde, avec un don de voyance ou avec un don de prémonition. Ce n'est pas de l'intuition? Moi, je pensais que c'était de l'intuition. L'intuition et la voyance, elle n'est pas loin, finalement. Le chemin n'est pas loin. Il y a d'ailleurs un très bon auteur, qui est un ancien psychiatre, qui a écrit là-dessus, sur l'intuition. Il donne des conférences aujourd'hui. C'est marrant comme ces gens-là, qui nous crachaient dessus il y a quelques années, se mettent à nous suivre maintenant. Et à donner des conférences. Et à donner des conférences, en nous ayant diabolisé pendant des années. Mais ça, on est habitués depuis le Moyen-Âge. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne vous brûle pas. Voilà, mais bon, s'ils pouvaient le faire, ils le feraient, je pense. L'intuition, c'est simple. L'enfant, le bébé, il pleure. Pourquoi il pleure ? Peut-être qu'il sont des choses que vous ne sentez pas. C'est sûr. Et les grands souvenirs aussi. Et après, on lui dit, non, non, ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est pas vrai. Tu dois croire ça, pas ça. Et on le met dans le moule, ça y est, c'est parti. Donc, son don, il s'éteint. Oui, ah, d'accord. Son don, il s'éteint. C'est comme si vous prenez un bébé, vous le laissez dans son berceau, et puis vous ne le faites pas marcher, il ne va jamais marcher. C'est qui dit ça à sa maman, qui dit, c'est pas la peine qu'on y aille parce que c'est fermé. Et quand elle y va, il voit que c'est fermé. Et si le gamin, il a tendance à dire des choses comme moi, je disais quand j'étais petit, eh bien, on l'appelait le diable, quoi. Oui, oh là, c'est méchant, même. Voilà. Ah ben non, si l'enfant a un don, ça se sent, l'enfant, il dit des choses. Voilà, donc après, le don, il vient, il se développe, on s'intéresse à ça, ou on laisse de côté le temps de revenir là-dessus, comme j'ai fait, et puis après, on le développe. Mais ça rejoint aussi nos autres émissions sur les extraterrestres et la distance du temps. C'est sûr, c'est sûr. Ça se ressemble un petit peu, quand même, comme vous disiez. Parce qu'aujourd'hui, sur les voyants, bon, sur la voyance, on a quand même des gens comme le directeur de recherche, j'ai son nom qui me... Mais qui, lui, travaille beaucoup sur le temps, et sur la façon dont le temps s'écoule. Et où il explique que finalement, tout est conçu, tout est créé, et on dirige notre vie sur ce chemin. Voilà. Donc la voyance, c'est ça. C'est la possibilité de sentir des choses, de voir des choses. Et est-ce que vous avez... Philippe Guillemin. Ah, Philippe Guillemin. Est-ce que vous avez déjà, pendant vos séances de travail, est-ce que vous vous êtes déjà penché sur la voie de comment ça sera, mettons, disons, on ne dirait pas toute l'année, durant toute l'année 2023, durant les premiers mois, les fêtes de fin d'année, est-ce que vous regardez ce genre de choses ? Moi, depuis des années, je perçois des choses bizarres. Depuis 2017, j'avais acheté des chauves-souris que j'ai mis dans mon bureau, et je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ces chauves-souris. Des chauves-souris. Je les avais mis dans mon bureau en 2017. Je me dis, pourquoi j'ai acheté ça, et pourquoi ces chauves-souris ? Et puis un jour, je me dis, tiens, je vais regarder ce que c'est les chauves-souris. Et qu'est-ce que je tombe ? Je tombe, c'est le dieu, un cas, de la guérison et de la maladie. C'est celui qui vous protège des maladies. Ça ne m'a pas le protégé, puisque j'y suis tombé. Mais c'est des signes. En fin de compte, on écoute des signes. Alors là, moi, je pense que depuis 2017, on est rentré dans l'apocalypse. On est rentré dans le changement. Et c'est vrai que pour nous, les voyants, c'est un peu compliqué, les cartes, aujourd'hui. Parce que comme on a vu le ciel hier changer, on voit des choses se manifester. Donc, en tout cas, moi, je vais être optimiste. D'accord. Optimiste pour cette fin d'année ou pour les six premiers mois, par exemple ? Les six premiers mois, on est dans la turbulence, puisque l'apocalypse, elle amène le chaos. Mais du chaos va renaître quelque chose, un peu comme en alchimie, quand on détruit une herbe, on la brûle, on la brûle, elle est noire, elle brûle, et puis après, il sort un petit sel. Et ce sel, c'est l'alchimie, quoi. Eh bien, nous, quand on va tout brûler, quand on va vraiment être poussé à bout, il va en sortir quelque chose. D'accord. Donc, il y aura, en gros, il y aura quelques revendications ? Les revendications vont être de plus en plus fortes, parce que l'être humain, c'est pas ça, en vérité, qui se passe. C'est comme l'apocalypse, ça mène les gens à réfléchir à un autre mode de vie. Eh bien, ils sont obligés de se poser des questions. En tant, longtemps, il n'y a pas longtemps, c'était bien, on achetait un gros 4x4, on vivait comme ça, on était heureux, on allait au travail. Aujourd'hui, les gens, ils se disent, pourquoi je fais ça, quoi ? C'est ça. Donc, c'est une remise en question, l'apocalypse, et ça se voit dans les cartes. Aujourd'hui, les gens viennent vous voir, vous leur dites, bon, il y a ça, je vois un chemin différent pour toi, les trois carrières, ils n'y croient pas, mais pourtant, ils vont tomber dedans. Ils vont tomber dedans. Ça, ils ne savent pas, mais ils vont tomber dedans, c'est obligatoire. Et concernant aussi ces soignants, est-ce que vous vous êtes arrêté pour vous pencher sur la question de ces personnes qui souffrent et qui n'ont pas de revenus, qui ne sont pas aux ascédiques, parce que c'était suspension ? Non, mais là, si vous voulez, ça dépasse, ça, ça n'a rien à voir avec la voyance. Ah, d'accord. Ça, c'est de la saloperie pour moi. Ah, ok. Ça, c'est le diable pour moi. Ces gens qui ont fait ça, ces personnes-là, ils vont payer un jour. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le démon, ça. Ces gens qui ont mis ces infirmières dehors sans salaire, ces infirmières qui ont passé toute leur vie à soigner des gens qui ont le métier le plus difficile, on les punit comme ça. Pour avoir exercé son droit de liberté, égalité, fraternité, je ne veux pas. Mais Satan, il va s'attaquer aux gens qui font du bien pour les humains. Et les gens qui font du bien, c'est ces gens-là en priorité. C'est ces gens-là, exactement. Et il faut les détruire parce qu'ils soignent les humains. Ils soignent les humains. Donc, de toute façon, ça, pour moi, c'est satanique. Et il n'y a même plus besoin de voyants, je le sais. Ceux qui s'attaquent à nos infirmières, ceux qui s'attaquent à nos médecins, ces gens que je bénis, là, qui sont dehors de l'hôpital, j'espère qu'il sera fait quelque chose à Noël pour qu'on puisse leur porter quelque chose. J'espère. Mais je trouve ça, mais c'est diabolique, quoi. Mais il semblerait que les tentes, les chapiteaux aient disparu. Nous n'avons pas été voir. Moi, je pense que ça va chauffer et ils vont gagner. Je pense qu'ils sentent que ça tourne pour eux. Le diable, il est attaché par les pieds. Il n'a pas compris ce qui se passe. Et je pense que ces infirmières, elles vont gagner. Je suis assez optimiste pour elles. Moi aussi, je le pense. Parce que là, pour le moment, être suspendu depuis pratiquement deux ans, ne pas avoir de salaire, il y en a une qui s'est suicidée. Elle s'est suicidée il n'y a pas longtemps, laissant deux enfants, neuf ans et sept ans. Et puis, pas moyen d'aller aux assédiques parce qu'on n'est pas ni embauchés, ni démissionnés, ni sans emploi. On est juste là, quoi, avec des traites, des choses à payer. Il y en a qui se font saisir leur véhicule malgré que ces gens-là connaissent la situation. Ce sont des hommes et des femmes qui se battent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ce que nous, on pourrait donner ou qu'on donne, c'est tout petit, à côté de tout ce qui leur manque, tout ce qu'ils leur font. Donc, maintenant, pour nous, pour la famille guadeloupéenne, la famille en elle-même, après avoir vécu autant de tumultes, après avoir vécu tout cela, les jeunes, comment vous voyez notre jeunesse, la famille ? Alors, moi, personnellement, sur la Guadeloupe, je pense que les jeunes, contrairement à ce qu'on pense, ils vont revenir à leur culture. Ils vont revenir à leur passé, à leur culture, à leur tradition. D'accord. Aux fondamentaux de leur éducation. Aux fondamentaux, parce qu'on ne les fait plus rêver. Ils voient qu'ils sont confrontés à chaque fois qu'ils font quelque chose, un obstacle. Donc, à mon avis, d'après les oracles, on reviendrait à une simplicité. Très bien. C'est pour ça que quand ces enfants-là, ils ne font rien à l'école, je leur dis, ne les disputez pas, laissez-les, faites-leur apprendre à moitié, mais ce n'est pas une obligation pour eux. C'est ça. On peut très bien élever des cochons, on peut faire de la salade, on n'a pas besoin de faire des bacs plus 6, vous voyez. Voilà, voilà, ils peuvent trouver leur voie. Je pense que le fait que les parents soient confrontés parfois à ces jeunes qui sont des réincarnations de tranquillité, là, eh bien, je vois pour la Guadeloupe, moi, je vois pour la Guadeloupe, une explosion et un recentrage sur l'ancien. D'accord. Donc, la famille, elle ne sera plus posée, il y aura moins de chirage, comme on dit. Je pense que la réconciliation va arriver. Très bien. La réconciliation va arriver. Je pense que les déchirements, ils étaient dus au matérialisme et que le Guadeloupéen, il a compris que ce qu'il nourrissait, c'était la terre et pas la carte bleue, vous voyez. Très, très, très bien. Donc, le retour à la terre, pour moi, la Guadeloupe, elle passera par le retour à la terre, le retour à l'agriculture et le retour au sens des traditions et ces fameux chants de Noël qui sont magnifiques, ces Noëls guadeloupéens qui sont extraordinaires, qui font partie de la culture guadeloupéenne. Ça reviendra comme avant, en fait. Bien sûr. Tout reprend sa place, de toute façon. Alors, à la fin du mois, pratiquement, aux alentours du 23, ou même le 24, on pourrait faire ça nous-mêmes le 24, et ça dépend. Faire un réveillon, justement, avec des personnes qui viendraient, qui fredonneraient comme ça des petites terres de Noël. Jean-Michel Veillen, Michel Veillen, si vous ne m'arrêtez pas, c'est parce que... J'oublie les paroles. Moi, j'aime bien chanter avec le cantique de Noël en main. Mais sinon, de moi-même, je connais un petit peu. On oublie quelquefois. Et c'est ça qui... Moi, je pense, même quand je tire les cartes, c'est ça qui va les déranger, en vrai. Oui, oui, oui. Qu'on revienne... C'est ça qui va les... Qu'on revienne à la base. Bien sûr. Parce que quand on parle que la Guadeloupe ne peut pas s'entendre déterminer, et tout ça, je n'y crois pas une seconde. Je crois que la Guadeloupe, elle a des terres, elle a des hommes et des femmes courageuses qui sont prêts à s'y mettre. Et il faut arrêter de faire peur aux gens, quoi. C'est sûr. Vous voyez ? Et en temps, longtemps, on n'était pas malheureux parce qu'on habitait une petite case en bois, on avait son jardin, on était bien heureux, peut-être plus heureux qu'aujourd'hui. Et dans les habitations, comme on disait avant, mon habitation, on a des gens, mais toutes les gens, on a des petites cases, 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 Alors, il y a aussi une autre petite question concernant toujours cette Guadeloupe. On parle de changement de statut. Est-ce que vous voyez quelque chose de très beau pour nous avec ça, ou est-ce que... Bon, je ne veux pas non plus... Sans parler politique. Moi, je ne suis pas Guadeloupéen. Sans parler politique. Je suis adopté par la Guadeloupe, mais je ne veux pas parler pour les Guadeloupéens. Je suis un invité de la Guadeloupe. À mon avis, je pense que de toute façon, personnellement, je ne vois pas comment ils pourraient faire sans nous donner un petit peu plus de liberté, quoi. Oui, oui. D'accord. Donc, il faudrait qu'on aille vers cette forme... Mais pour faire ça, il faut avoir un destin tracé. Il faut avoir des bonnes personnes. Il faut savoir où on va... Sans la langue de bois. Sans la langue de bois. Il faut avoir des gens qui portent la parole en disant, ici, il faut qu'on travaille l'agriculture, les routes, arrêtez de... Vous voyez, on ne peut pas... De toute façon, n'ayez crainte. C'est pareil en France. Moi, j'étais en France. Je dis, vous allez reprendre le cheval. Vous allez voir. Vous allez en forêt avec le cheval bientôt. Qu'est-ce qui va se passer, là ? Ils ne pourront pas avoir... Toutes les voitures sont teslatisées, là, en ce moment. Je vous dis, j'y étais il n'y a pas longtemps. Partout, il y a des bornes pour recharger les véhicules. Et maintenant, il y a des problèmes d'électricité. Mais en quoi ça dérangerait que certaines personnes prennent un cheval pour aller en ville ? Donc ça va revenir. Au contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les routes, ils ont enlevé les pavés, ils ont mis du goudron, mais ils vont être... Mais ça, c'est rien. Tout ça, ça va. Tout ça, ça n'empêche pas. L'évolution, c'est pas faire n'importe quoi, non plus. C'est ça. L'évolution, c'est savoir rester dans une logique et ne pas dépasser pour vivre plus mal, aussi. Oui, oui, oui. Et le cheval, il amenait beaucoup de choses. Il amenait aussi l'agriculture, qui avait des pavés pour justement permettre à ces animaux de ne pas se blesser. Mais ça, c'est dix minutes pour le refaire. C'est rien du tout. En vérité, c'est rien, ça. C'est leur peur qui est là. Leur peur de retourner à une source. Je ne dis pas de retourner à l'âge de pierre, mais de retourner à une source où est la logique du bonheur et la logique de l'évolution. C'est ça. Et ça, je suis désolé, mais en tout cas, l'évolution par rapport à la voyance, elle se fait pour moi. Il n'y aura pas d'émeute avec des coups durs. Je pense que là, la pression... Il y aura quand même un petit peu de... Il y aura de tensions quand même. Il va y avoir des tensions. 2023, c'est une année spéciale. Mais vous nous en direz davantage le jour du réveil. Parce que là, je n'étais pas prêt non plus. Non, non, il est spontané. C'est pour ça que je voulais vous prendre... Je vous jure, mesdames, si vous regardez, je ne lui ai pas d'adapté. Je ne suis pas un vendeur d'apocalypse. Je pense que les gens, quand ils sont prévenus, ont regardé l'histoire. Moi, j'ai toujours un jour avec Paco Rabanne, je discutais. Ce Paco Rabanne, quand il a dit la station Mir va s'écraser sur Paris, tout le monde s'est moqué de lui. Il l'a vu pour un fou. Il a disparu, le pauvre. On le voit. Alors, on lui a dit non. Mais manque de pauvre, un jour, un scientifique russe a dit oui, mais vous savez qu'on l'a changé de trajectoire, la station. Ils n'ont rien dit à personne, mais ils ont changé la station de trajectoire quand même. Donc lui, on l'a ridiculisé, on l'a trupe, mais on ne l'a pas dit ça. On l'a dit après. Il y a une petite ressembleuse. Il vaut la moustache qui vous manquait. Voilà, non, mais bon. Moi, j'essaie de coacher l'énergie positive maintenant. Il nous reste une minute. Eh bien, on va saluer tout le monde. On va y aller tranquillement. Mais sachez que bientôt, nous aurons notre réveillon avec vous. Nous allons faire ce réveillon-là ici. Et lui viendra en ce moment-là. Il est averti, mais il sera encore averti pour qu'il emmène ses cartes et pour qu'il nous dise. Là, c'était de façon spontanée pour vous montrer qui est devant vous et qui je vous propose. Parce que si on me dit ce plan-là, il est bon, tant que je ne l'ai pas goûté, je ne vais pas vous le proposer. Moi, je goûte d'abord. Et si on me dit que cette personne est brillante, compétente dans ce qu'il fait, eh bien, moi aussi, je fais un coup de carte. Allez, un petit tirage là pour que je voie un petit peu. Mais moi, j'ai eu le droit à mon petit tirage. J'ai eu mes petits tirages de temps en temps. Avec mon pote qui est là, on va donner le numéro de téléphone pour lui dire merci quand même. 06 90 48 48 26 04. 06 90 48 26 04. Si vous avez envie d'entrer en lionnage avec lui. Maintenant, on vous salue bien bas, cher Soleil. Merci, Raphaël. Cher Soleil qui est à ma droite également, je vous salue bien bas. Cher jeune homme, petit Soleil qui brille aussi là-bas. Fais un coucou, dis. Au revoir tout le monde. On t'a entendu. Il est tout calme. Mais vas-y, dis aussi. Non, elle ne veut vraiment pas. C'est l'habité mystère. Vraiment, l'habité mystère ne veut vraiment pas. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à ETV. Et on se retrouve bien évidemment dans une prochaine émission avec d'autres invités qui nous ramèneront du soleil encore une fois ici sur ETV.gp.